Décembre, c'est sans nul doute le mois du vilain petit canard. Il n'était qu'une fois, une maman canne qui couvait ses oeufs bien installés sur son nid. Un jour, les oeufs se mettent à craquer et plein de beaux petits poussins sortent des oeufs. Mais quand le dernier oeuf s'est ouvert, savez-vous ce qui est apparu? Un caneton tout gris, tout maigre, avec des lunettes en broche de premier de classe. Oh, le vilain petit canard! Quelle déception! Plus il grandissait, moins les gens l'aimaient. Qu'est-ce que tu veux? Il était sec et puis acariâtre, désagréable, constipé. Vous avez pas de 500? Moi, je joue aux échecs. Un jour, tous les canards des environs se sont réunis pour élire leur nouveau chef. Le vilain petit canard s'est dit, oh, je vais tenter ma chance, moi aussi. I am ready. Tous les petits canards se sont mis à rire de lui. Mais le vilain petit canard ne s'en fait pas. Oh, il ne les écoute même pas. Il y a tant de choses que je veux faire pour aider mes concitoyens, les personnes aînées, les enfants, les familles. Contre vents et marées, il mène sa campagne. Il travaille très, 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 très fort pour son pays. Le Canada réussira toujours à aider la planète et le monde entier. Tellement fort qu'il finit par être élu le chef. Stéphane Dion devient le deuxième chef du Parti libéral du Canada. Les canetons qui avaient ri de lui le regardent d'un autre oeil et disent, oh, qu'il est beau, il a l'air d'un grand signe blanc. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut toujours se méfier des vilains petits canards, car il pourrait bien un jour devenir premier ministre.